Allez, on continue dans la partie 2 des messages de guide en fonction de ton signe astrologique. Allez, cancer, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis des cancers ? Pour nos amis des cancers, on te dit que là tu es dans une énergie, ou d'une énergie de joie. Donc laisse-toi imprégner de ces émotions, de ces moments, alors surtout avec les fêtes de fin d'année, de ces moments qui arrivent où tu vas pouvoir exprimer la joie de donner, de recevoir. Donc connecte-toi à cette énergie, elle te fera beaucoup de bien. Sagittaire, qu'est-ce qu'on dit aux amis des sagittaires ? La famille, tu vois ça reste assez, on sent que les fêtes de fin d'année sont là, et l'approche des fêtes de Noël soulage un petit peu tout le monde. Voilà, fais confiance, profite de ces moments pour vraiment passer des moments de joie avec ta famille, et qu'il est important de te recentrer autour d'elle. Capricorne, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis des Capricornes ? Ne voir que l'amour. Alors, il y a pu avoir des erreurs commises par le passé, chacun a ses propres limites, chacun a ses propres défauts. Aie confiance, aie confiance en ce que... Et pardonne. Pardonne pour toi s'il y a des choses qui sont trop dures, mais pour en fait dépasser ces difficultés que tu as pu rencontrer. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on dit à nos amis des gémeaux ? Occasion de pardonner. Bah, décidément, tu vois, toujours on reste dans cette atmosphère de réunion de famille, avec les amis, etc. Sache que dans chaque situation difficile que tu rencontres, il y a une expérience à vivre sur laquelle tu dois te dépasser. Et à chaque fois, c'est l'occasion de grandir et de libérer des schémas négatifs. Donc, connecte-toi à cette lumière divine pour vivre dans l'instant présent et pardonner, pardonner pour toi surtout. Taureau. Qu'est-ce qu'on annonce pour nos amis des taureaux ? Allez, allons vers. Rêverie. Ah, alors on te dit qu'il faut que tu pratiques la visualisation positive en vue de faire marcher la loi de l'attraction. La rêverie permet aussi de soulager son mental et son esprit en aspirant à des choses positives. Balance. Nos amis, les balances. Allez, balance. Enracinement. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? Pareil, pratique une certaine forme d'ancrage. Connecte-toi à ton corps physique. Fais des activités sportives afin d'être vraiment dans cet instant présent. Et enfin, nos amis, les poissons, pour terminer, pour les poissons, on te dit que c'est le moment choisi pour passer à l'action. Tu as peut-être rencontré, du coup, des obstacles, des blocages, mais aujourd'hui, on te dit que tes prières ont été entendues et que c'est le bon moment pour mettre tout en œuvre ce que tu désires, que ce soit professionnel, amour, santé. Voilà, voilà. Bonne journée.